bonsoir bienvenue atelier librairie le livre voyageurs animé par fabienne roch et moi même bruno lalonde nous sommes à montréal le 30 mai 2022 alors aujourd'hui j'ai mis mon activité de petit commerçant en sourdine et je me suis installé confortablement dans un fauteuil que l'on trouve dans le fond de la librairie et j'ai lu j'ai lu j'ai lu passablement même si j'ai été dérangé ou plutôt même si d'autres lectrices d'autres lecteurs se sont invités comme personnage secondaire dans ma lecture parce que maintenant je n'ai plus de clients vous l'avez entendu il ya quelque temps déjà je n'ai que que des personnages qui débarquent à la librairie et qui viennent participer à la trame des récits ou des essais ou des recueils de poésie que je lis en riz deviennent partie intégrante de mon activité unique maintenant de lecteurs et lorsqu'il m'arrive d'écrire ici et là ce que je fais de temps à autre ce sont toujours des écritures à l'instar de mon métier de ma pratique de libraire ce sont des écritures d'occasion et des écritures d'occasion et d'anciens donc au fond je suis un écrivain d'occasion et d'anciens voilà et j'aurais envie de dire je réclame à corps et à cri ce c'était dessus car j'apprécie beaucoup 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 la désinvolture alors aujourd'hui donc je me suis installé confortablement et je pensais à cet antiquaire la description de l'antiquaire que donne rilke dans je ne me souviens plus quel titre où il observe de loin l'antiquaire qui est dans le fond de sa boutique équipe et cet antiquaire est dans un état de de contemplation assez avancé et il l'aperçoit derrière la vitre au milieu de ses objets anciens dans une intense contemplation de profonde méditation et l'envie il se dit qu'au fond cet antiquaire a le meilleur de la vie à la fois retiré du monde mais au milieu de belles choses anciennes sur années comme sont les livres alors il ya quelques jours j'ai j'ai découvert un livre un auteur dont j'ignorais parfaitement l'existence alexis remisov le titre assez étrange les yeux tondus je ne savais pas les les paupières tondues peut-être alors oui et c'est traduit du russe par natalie reznikov avec une préface de marcel harlan et on y lit que ce sont des nouvelles en fait étonnamment ce ne sont oui on peut les juger comme tel car ce sont de court ici mais ce sont des récits autobiographiques alors pour ma part peut-être aurait-il mieux valu de lire récits autobiographiques mais ce n'est pas le cas c'est carrément c'est la cinquième édition et ça a été publié en 1958 et ça a été retiré de la collection de la bibliothèque de la ville de montréal et pendant un temps ce livre a séjourné à la bibliothèque parc frontenac alors et puis bon on a jugé sans doute est ce qu'il y a encore la fiche oui 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 il y a été la dernière fois il a été emprunté une première fois le 23 mai 1991 une deuxième fois le 16 février 1996 et une dernière et de les deux dernières fois le 25 mars 2000 et le 14 avril 2000 sans doute on l'a on l'aurait emprunté alors en tout ce livre en plus de 50 ans d'existence aura été emprunté quatre fois c'est l'époque où on trouvait ces petites fiches ça n'existe plus aujourd'hui tout est électronique et sans doute oui on pourrait avoir des traces mais quel intérêt ça aurait de retracer le nombre de fois qu'un livre a été emprunté pour un usager comme comme vous et moi alors le remise-offre je l'ai acheté dans les renaissances en les librairies renaissances un prix ridicule et en fait c'est la préface de marcel harlan qui m'avait qui m'avait attiré et peut-être le nom de reznikov également alors oui évidemment remise-offre est un auteur oublié et c'est ce qu'on entend toujours un auteur oublié en fait tous les auteurs presque sont des auteurs pas juste oublié des auteurs qui n'ont tout simplement pas été lus et on pourrait même dire qu'au fond l'écriture c'est le silence mais la lecture ça serait du silence et une solitude partagée avec l'auteur alors qu'en ai-je pensé j'ai presque terminé et je vais vous en reparler demain demain je vais essayer faire de faire plus de recherches sur remise-offre à l'exéi remise-offre aujourd'hui malgré tout j'ai eu j'ai eu quelques lecteurs qui se sont électrices qui se sont interposés dans ma lecture donc j'ai pas j'ai pas pu mais j'ai été serein aujourd'hui je peux vous le confier j'ai été apaisé la tempête a été extrêmement rude la mer elle est calme maintenant elle est elle est étale comme comme une mère huileuse j'ai été j'ai été apaisé aujourd'hui les dernières semaines ont été comme vous l'avez entendu très difficile les derniers jours sans doute les jours peut-être les plus éprouvants de mon existence je vais vous lire un ou deux passages et je vais revenir demain sur remise-offre alors ce qui est étonnant dans ce livre entre autres quelque chose qui m'a beaucoup étonné que j'ignorais peut-être pas vous c'est que c'est que la calligraphie pour les auteurs russes de cette époque et ceux d'avant la calligraphie l'art de dessiner les lettres ça faisait partie de la pédagogie et on devait apprendre à savoir dessiner des lettres dans l'écriture alors les manuscrits étaient étaient des oeuvres d'art étaient confectionnés comme des oeuvres d'art et on y retrouvait des dessins des encres et le manuscrit en soi était porteur d'un monde et les lettres et bien il y avait toute une école et il y avait et on était noté alors c'est pour ça aussi quand on retrouve et si elle a des des compositions de lycéens français et même canadiens français du début du siècle on est étonné par l'application de de la graphie et cette application quand on regarde ça on comprend que ça faisait partie des des prérogatives pédagogiques c'était une un prérequis dans l'apprentissage de la de l'écriture grammaire syntaxe et étymologie ça faisait la graphie faisait partie intégrante du processus d'apprentissage alors c'est plutôt étonnant mais au fond pas tant que ça que le fond a bien rejoindre la forme et et la forme est toujours révélatrice du fond pour finir quand on y pense bien alors ce qui dit j'en voulais deux ou trois petits passages que j'ai à noter ben tenez celui-là peut-être alors une des caractéristiques de remiseuve c'est que ces textes ce c'est lui qui l'affirme puisent leur source dans la tradition orale et grâce à des ethnologues on a pu conserver transcrire et conserver les comptes mais je me faisais la réflexion parce que la tradition orale ben en fait dans pratiquement tous les pays sauf certains pays d'afrique sans doute et bien cette tradition orale est perdue au québec longtemps on a eu une très longue tradition orale et où les conteurs étaient fort prisés fort recherchés on pourrait voir chez nos actuels humoristes un ersatz dégradé de cette possibilité de parole et donc je vais je me disais que à partir du moment que des ethnologues se sont affairés à retranscrire ses comptes d'une certaine manière on rendait caduque la tradition orale voulant la préserver en fait on l'a tué et que les livres à la base eux autres aussi sont désertsades de la grande tradition et finalement cette tradition orale se perdant ou en tout cas se retrouvant galvaudé par des êtres plus ou moins par des artistes appeler comme ça plus ou moins talentueux parce que les conteurs ne faisait pas que rire aussi ils savaient émouvoir ils savaient toucher ils savaient ils savaient rendre sensible certaines réalités invisibles et ils avaient cette capacité de faire apparaître des théâtres d'ombre de remettre en contexte certaines situations historiques de revaloriser certains héros mythiques ce que ne font pas nos actuels humoristes qui reste bien souvent terre à terre avec avec les soucis domestiques de la tondeuse à gazon du gazebo ou du barbecue bref des choses de la quotidiennité évidemment mais parfaitement dénué de de réflexion d'un ordre supérieur alors il écrit il écrit remisov plus tard en lisant les comptes de tradition orale transcrits par les ethnologues je cherchais à saisir à trouver entre les lignes à faire vivre mes propres souvenirs de ses premiers comptes de mon enfance et parfois à travers cette lecture il m'arrivait d'entendre la diseuse de kaluga ma nourrice eugénie petouche kova alors après ça il nous dit qu'il y a appris à lire à l'âge de cinq ans mais qu'il n'était pas très doué et le goût de la lecture lui est venu aux alentours de 12 ou 13 ans alors pour revenir sur la calligraphie alors il évoque si le les manuscrits de dostoevsky dans les manuscrits de dostoevsky on retrouve parfois le dessin d'une cathédrale gothique des noms et des mots soigneusement calligraphiés cela malgré l'exaspération et la fièvre de dostoevsky n'est ce pas merveilleux qu'il y ait cette cathédrale et ses calligraphies sans elle ce serait le chaos et la désagrégation dans cette netteté et cette mesure quelle puissance évidemment vous avez compris la netteté c'est la formation artistique des lettres alors même dostoevsky qui est un esprit enfiévré et qui écrivait mal selon les règles stylistiques c'est ainsi que que l'a traduit entre autres andré markovitch en rendant en rendant dans un français à la fois rugueux et avec les racines avec le vermoulu la langue de dostoevsky d'origine les premiers traducteurs de dostoevsky ont traduit en français classique dostoevsky en fait on l'a on l'a nettoyé on l'a toiletté on en a fait un écrivain français classique ce que n'était pas dostoevsky et en plus quand on connaît le les penchants politiques de dostoevsky qui était un slavophile invétéré et qui se méfiaient comme la peste ou le choléra de l'européanisation de la société russe alors ici aussi évoque gogole il est en fait gogole pour remisable c'est l'écrivain par excellence gogole qui est ukrainien comme chacun le sait savez vous pourquoi dans la nuit de noël de gogole le diable cherchait de toutes ses forces à distraire et paralysé paralysé vacoula le forgeron lorsqu'il peignait le jugement dernier et saint pierre chassant le malin c'est que vacoula avait noté avait doté le diable de cette hallucinante vulgarité humaine que l'on ne remarque plus et qui n'effraie personne la vulgarité caractéristique apparente évidente du diable on n'en soit pas étonné on n'en sera pas tort de croire également que cette vulgarité partout à l'oeuvre c'est sa manifestation la plus tangible je voulais donner passage où il découvre qu'il a des lunettes il découvre qu'il était mia très très mia de là le titre les yeux tondus et qu'il lorsqu'il reçoit ses premières lunettes à tout à coup le monde change j'ai moi même expérimenté cette chose à l'âge de 11 ans on a découvert que j'étais très très myope et et lorsque j'ai parce que moi je vivais avant pendant toute mon enfance j'ai vécu dans un tableau impressionniste tous les contours était flou vaporeux avec des teintes des teintes pastel j'ai vu en fait je vivais dans un univers un peu inquiétant aussi parce que je 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 sutais régulièrement j'ai appris à à patiner j'ai appris à faire de la bicyclette sans rien voir quand j'y repense c'est un peu essentiel et j'ai fait du sport sans et mon corps était sans arrêt sans arrêt malmené par mon incapacité à ben à voir la réalité je conclure à tout ce soir et je vais revenir demain si l'électrice m'en offre l'occasion l'électrice et l'électeur m'en offre l'occasion quand j'ai eu mes lunettes tout changeant je m'éveillais soudain dans un monde différent tout était devenu petit décoloré privé de son tout était rétréci pâli muet tout avait pris une forme et des limites ce n'était plus le même soleil ma terreur de toujours mais un dragon de pacotille et ce n'était plus les mêmes astres éteintes les comètes jamais je n'aurais cru que les étoiles fût si nombrables qu'elles n'eussent pas de queue que le scintillement n'existait que dans les vers des poètes ce n'était plus ces fossiles lunaires qui jamais seul mais toujours par couple regardait écoutant dans la nuit de tous leurs yeux oreilles les cheminées de la filature n'aille de neuve qui se perdait dans les nuages celle de l'usine vogue tout en briques rouges et la maison notre ancienne teinturerie avec la fenêtre doux dans la douleur et la joie j'avais découvert mon univers enchanté tout avait changé alors c'est la première partie ce soir les yeux tondus d'alexie remisable alors voilà je vous dis à demain je vous dis à demain